... Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao avec Babylone et on se retrouve pour un petit assaut du fiston sur notre cher ennemi des Soutroquides L'objectif, prendre cette ville pour pouvoir isoler l'armée qui est en train de recruter sur le territoire même s'il recrute sans doute du péon Il a énormément de tireurs dans son armée, des archers, des frondeurs donc du coup j'ai accepté de démarrer la bataille en tempête pour rendre plus difficile l'utilisation de ces troupes là J'ai déployé un peu de cavalerie là, un peu de chars ici les chars vont falloir faire très gaffe parce qu'ils vont être très très affaiblis face aux tireurs en face et notre objectif va être d'essayer d'entrer par là et par là avec bien sûr nos diversions habituelles et voir ce que ça dit Alors c'est parti, on va avancer tout de suite Donc il y a moyen qu'on les voit pas les mecs Il va falloir qu'on court Donc ici on a notre garde royale nos conscrits, on va courir avec tout cela tout là-bas direct Nos frondeurs, on va les faire courir alors à peu près en terrain dégagé jusqu'ici, peut-être un peu moins loin jusqu'ici Le conscrit Siraku, il va courir également Donc on va les épuiser malheureusement sur le premier assaut mais on n'a pas vraiment le choix il va falloir qu'on soit très vite au contact Extrêmement vite au contact Le conscrit, il va leur coller aux fesses On va prendre tous nos tireurs et les avancer à l'oreille de la forêt là Le général, il va courir là-bas et il nous reste normalement un épéiste quelque part Et ici, il va également courir jusque là-bas On va avancer un chouille avec notre cavalerie Pas trop Pareil avec eux, juste devant la forêt enfin les hautes herbes Donc ici on a du lancier, ok très bien Ici du lancier On voit quelques archers là De l'avant-garde Ici de l'avant-garde C'est une tire 4 l'avant-garde donc ça pique le cul Des archers Donc ça c'est de la lance et du bouclier Ça c'est de la lance et du bouclier face au... En plus ils ont la formation en appui de lance Ah, pour une unité de tir 1 c'est très fort Ici, est-ce qu'il n'y a vraiment personne ? Ça me surprendrait mais pourquoi pas ? On va essayer de voir s'il n'y a effectivement vraiment personne pour tenir la ligne C'est excellent Alors ici du coup Eux sont arrivés en premier Très bien Alors là il y a beaucoup de tirs On va demander un tir là-dessus On va demander un tir là-dessus Eux, ils ont un peu plus de mal Il va falloir qu'ils y aillent Ah oui, il y a du guerrier là Par contre les guerriers C'est du rang pourri Donc on va les fracasser En avant Avec toute la force de nos troupes Pendant ce temps-là On avoine un petit peu les unités On leur fait vraiment mal Ça c'est cool Je vais tirer là-dessus Alors ça c'est des frondeurs vétérans Donc attention Alors ici, il a reculé lui Donc ça veut dire qu'on a une opportunité sur les frondeurs vétérans Et ça c'est plutôt très excellent Ici il est en train de reculer Il y a son général Là pour le moment on ne voit personne On va avancer un peu avec nos archers Ici on est au contact Il faudrait que les copains arrivent là Parce que mine de rien Ça pique un peu Là on se les fait Ça c'est des frondeurs vétérans Extrêmement désagréables également Ok, ici on va se prendre au contact Donc on va plutôt se focus sur le tir là-bas Voir même sur eux Avec nos frondeurs Qui ont une portée un peu plus grande Vous allez vous concentrer sur ça Les archers sur les archers Ici on a un conscrit Des lanciers sont au contact Il y a l'air d'avoir pas grand monde par là On pourrait presque ramener notre cavalerie en vrai Pour essayer de se faufiler par là Venez par ici vous Et jusqu'ici En galère Avancez Là c'est en train de céder Ils n'ont pas de défense ces mecs Donc on est plutôt bien Allez, commencez à les avoiner Ici il y a un général qui tente des trucs Pas de soucis Ici les mecs ils ne s'aide pas encore On va aller s'occuper de ce mec Là il faut me faire tomber ça Parce que notre général se fait avoiner la tronche un peu gratos Donc là les frondeurs sont toujours un peu en galère Sur leur calcul de portée Malheureusement quand il y a la tempête ça ne change pas On va avancer à la main On bouge notre cave Encore que là Ouais Ici on commence à leur tirer dessus Là on va enfin avoir une portée valable Ici il faudrait qu'on avance un petit chouille Ok là c'est en déroute On va partir un peu à gauche Un peu à droite Avec les Mecs qui n'ont pas ceux-là Ceux-là Hop C'est parti La cavalerie demi-tour Vous allez me choper ça Là ils sont en train de jouer au con Empathiques bien évidemment Mais c'est pas grave Allez Ici c'est pas mal On va avancer avec eux On va essayer de les prendre un petit peu en sandwich Dans cette rue là Alors ils peuvent éventuellement s'échapper par là Mais Ici du coup Il est en train de rechanter son général Ah ouais putain Il y a de l'avant-garde encore Bah c'est pas grave On les fait courir un peu Il faut qu'on recule par contre Ici il n'y a toujours que ces défenseurs Donc on va continuer de leur tirer dessus tranquillement Alors là Là ça dit quoi ? Là ça dit qu'une petite charge Pas de dos du coup Mais Dans ce sens-là Ce serait pas déconnante Et ici on va rester avec le général Les tireurs Ils vont s'infiltrer par là Je pense que d'ailleurs ils vont même s'infiltrer Jusque là Pour commencer à tirer un peu sur ça Les frondeurs Eux Ils n'ont pas besoin d'aller aussi loin Là Les archers Ils ont besoin d'aller Ici En avant Alors La charge Excellent Il y a des rigolos qui jouent au rigolo Là il faut avancer par contre les gars Il n'y a pas de quoi s'emmerder Alors là du coup Ils ont décidé de reculer Et ils sont planqués du coup Clairement si on décide d'avancer Voilà c'est ça Si on décide d'avancer Ils vont jouer au con On va se mettre en escarmouche Non pas en escarmouche Euh pas en repli En escarmouche comme ça Voilà Pour éviter qu'ils nous tirent dessus On va pas se replier Ça sera débile Ici c'est en déroute On pousse encore un peu Est-ce qu'ici c'est pas simple Ça c'est quoi ? Des hommes des collines On s'en tamponne Totalement Ici on va pousser sur les archers C'est des frondeurs de base Là on dirait que ça y est Il a décidé de lâcher un peu ses frondeurs On va tenter une petite charge Pour s'en occuper Là on les a aggro Excellent Ici on nous tirait dessus Mais on va les laminer Vu qu'ils étaient dans le virage La charge n'a pas été aussi efficace Que j'aurais voulu Mais elle a quand même bien fait le taf Ici ça donne quoi ? On va essayer d'avancer Ici on les a attrapés dans le dos C'est encore mieux Là on tire Là on tire Alors ici Il faudrait qu'on arrête de courir n'importe où Et qu'on chope ces gens Et vous j'ai envie de vous dire Courez donc vous mettre par là-bas Commencez à tirer sur ceux-là Parce que visiblement Eux ils tiennent la ligne Il faut qu'on arrive à passer un moment Les chars On va les faire avancer un peu Là c'est en déroute Excellent Alors qu'est-ce qu'il reste ici ? Des guerriers Des guerriers en déroute On va commencer à se diriger par là Ici on pourrait commencer à leur tirer dessus Là ça va gagner Ici on a gagné Alors là du coup on est au contact du général Attention Où ça ? Ah ouais Ici ils se sont fait laminer par les frondeurs C'est un truc de fou Donc là du coup Commencez donc à nous tirer sur ça Et sur ça Et sur ça Les frondeurs vétérans Bon heureusement ils n'ont plus beaucoup de munitions Mais ils nous ont dépouillé les si hulus quoi Est-ce qu'on a un angle d'attaque pour y aller ? Pas vraiment Là par là non Par là non Par ici Pas trop Ah il s'est plutôt bien placé On peut envoyer la cavalerie là dessus Pour en terminer instantanément avec cette troupe Elle est par là Donc eux ils sont en déroute Pas de surprise Là ce serait bien d'avancer un peu Et de me faire De me tirer sur ces cons Pareil faut avancer là Ok Ils sont en déroute Excellent A nous Putain les mecs ils se sont cachés quoi C'est ouf Ici on va passer en tir direct En tir direct On a une voie de ça On a une voie de ça Il y a du renfort qui arrive un peu de partout là Donc là la cavalerie est tombée Il faut qu'on aille par ici Il faut qu'on récupère notre général Pour courir ici Filer un coup de main Là il y a des archers qui se sont reformés C'est un travail pour la cave Il y a même que ceux là Qui sont un petit peu en Oh coucou Toujours en train de vous balader par là Ici on va courir Prendre ce point là Là on est en train de se replacer Ok c'est parti Nos troupes fatiguent malheureusement Allez est-ce qu'ils vont céder avant la charge ? Non ils arrivent à la charger Les enfoirés Taper là dessus Ici il faudra avancer Vos troupes s'affaiblissent La roussa Ah oui putain ici ils sont Ils sont dans le mal effectivement Il faut aller aider Il faut aller aider La cavalerie Je veux qu'elle me charge ça L'autre cavalerie Viens par là Ici on est un peu Passer en charge En avant Voilà là on va plutôt courir jusqu'ici Et se préparer à les charger de dos Vos troupes Vos troupes étaient mis en déroute Ici on est On est au contact Ça s'est enfui Et on fait rien quoi Sans déconner Il faut se bouger le fion Là ils sont en train de nous tirer dessus de loin Là tirer sur ça Ici on prend ce truc là On va accepter les tirs des vétérans Ils ont quasiment plus de munitions Là on va repasser en mode comme ça Pour leur tirer dessus Et ici Il faut qu'on charge Dans leur dos Donc guerrier se rallie C'est quoi ? C'est les fondeurs Ok c'est en train de céder Parfait il y a un général qui est tombé L'ennemi a perdu un point de victoire Nickel Le point de victoire qui tombe Qui fait le taf Bon c'était coûteux Mais clairement Il avait tellement de tireurs Tellement de tireurs efficaces Là ces vétérans Ils font tellement mal Globalement les élèves Ce sont plutôt des trois unités Je trouve Parce que ça crache Un petit lag Excusez-moi Le jeu est un peu en galère Désolé j'ai eu un crash Enfin Pharao a crashé Plus précisément Je sais pas si c'est à cause du mode C'est peut-être que le mode de rework d'unité L'a un petit peu fumé la moquette Mais j'ai dû refaire la bataille du coup En mode un petit peu plus agressif Pour que ça aille vite J'ai cramé un char Ça me dérange pas trop On va pouvoir recruter Des unités un petit peu plus valeureuses Éventuellement Puisque les chars J'ai quand même du mal à les utiliser On va en garder un Ça peut être utile Mais c'est clairement pas les troupes Qui font le DPS dans mes armées Ce qui compte C'est qu'on a pris Madagtu Donc donc Notre copain ici Maintenant Ne peut plus recruter Qu'est-ce qu'il y a dans cette ville Un camp de bûcheron Qui fait 25 de bois Mais parce qu'il est cassé On a un truc de recrutement Les autochtones Non Et on a un truc de main d'oeuvre Non Et on va par contre Prendre ça Clairement Donc en termes de recrutement Ici On a des frondeurs Et la mythe Mais pas les vétérans Malheureusement Et on peut prendre une unité De plus Directe comme ça Pourquoi pas Sachant que là On va affronter quand même Suze Qui a sa garnison Plus la garnison de colonie Plus un mec ici On va être pas mal D'être plein Quitte à se débarrasser De la troupe après On va prendre un épéiste Il y a moins de cavalerie Dans le coin Donc plutôt de l'épéiste Alors du coup On a gagné un grand livre Du recrutement Un niveau accessoirement Qu'on va prendre C'est quoi le grand livre Du recrutement Coup de main d'oeuvre Moins deux Pour les bâtiments de recrutement Ouais ok C'est pas ouf Et on a trouvé Une armure de soignant Sur le champ de bataille Pour les gardes du corps Là on a L'armure de plate Oui on est en lourd Avec lui pour le moment Donc c'est pour ça Qu'on perd autant d'armure Est-ce qu'on a quelqu'un Qui serait en moyen On a déjà l'armure de soignant Pour Hadad Qui est le seul A être resté en moyen Donc pour l'instant On va rien en faire Alors ici J'ai décidé Que j'allais changer d'avis Je vais Lever le siège Et me mettre En mode campement Pour me régénérer un peu Je vais attendre Alors notre régénération Est pas ouf Malheureusement Mais Je vais attendre un peu De voir ce que fait lui Est-ce qu'il décide de lancer un assaut Est-ce qu'il s'affaiblit Si jamais il fait tomber Mélidu On ira du coup On attaquera Lugaride derrière Mais là Je le sens pas Cet assaut Plus derrière L'assaut là Il va falloir de toute façon Qu'on fasse une pause Pour se régénérer Après cette bataille là Et on aura bien affaibli La capitale Qui pourrait éventuellement Être prise par lui Donc pour le moment Je vais me reconstituer Un petit peu En laissant la capitale Bien défendue Et une fois qu'on sera Un petit peu plus En état On retentera un assaut Je pense C'est le plan en tout cas Donc Qu'est-ce qu'il s'est passé On a Gagné des batailles On a Fait des bâtiments Non Un truc de personnage On a eu un niveau Voilà C'est ça C'était tout ce qu'il y avait à faire Donc du coup Couture Sine T'es là Les avant-postes Pour le moment Bah tu laisses Lui Il va certainement Jouer au con Soit là Mais il est un peu loin Soit là Mais il est un peu loin L'idéal serait Qu'il se rapproche de nous On pourrait Envisager De le choper Il va quand même Falloir qu'on recrute Alors Est-ce que Je n'aurai pas La démolition Parce qu'avec ça On est d'accord Que je peux Recruter Les frondeurs Ah non Je ne peux pas Recruter les frondeurs Vétérans Avec ça Ok Donc de toute façon On va le virer Au pire Peut-être ici On fera ce qu'il faut Pour recruter Des frondeurs Vétérans Mais Pour le moment Ce n'est pas encore Le cas Ok Très bien Alors A la cour Et bien On va commencer A redraguer Un petit peu Notre Notre fiston Sait-on jamais Sur un malentendu On peut améliorer Une colonie Il n'y a ni plus Ah oui On peut monter ça Level 5 Mais oui Carrément Point de civilisation Plus 100 5 on prend Est-ce qu'on peut payer On paye Putain C'est de pire en pire 13 maintenant Même avec nos points en plus Ça va devenir compliqué Il faudrait que les mecs Ils se bougent Parce qu'on va finir Par passer en crise Là On ne peut pas tenir La civilisation A nous tout seul Il y a un moment Où ça ne passe pas Oui Ici on est en siège Mais c'est pourquoi On n'attaque pas Parce qu'on ne peut pas attaquer Il faut qu'on fasse Des choses pour ça Alors Construction disponible Ici Parfait On va prendre le niveau 3 Aucun problème Alors la nourriture Ça peut être problématique Ninip Il a pris un petit niveau Également Il a pris un petit niveau On va lui donner La reconstitution Et on peut mettre un titre aussi On va prendre l'herboriste du coup Toi t'avais quoi ? La faucille remarquable Les rations Alors les rations Ouais C'est pas si mal Ouais 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 C'est pas si mal C'est pas si mal Un maître épée C'est très bien Là On fait nos sièges Avec nos armées pas complètes Mais néanmoins costaudes Et toi Ça pourrait presque valoir le coup De recruter Faut faire Vrirer ça Qui est quand même Bien merdique maintenant Et on prend une haute garde royale supplémentaire Elle est vendue Comme ça on monte un petit peu la qualité de notre armée Et le reste on reconstitue C'est parti Bien 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 Du coup les avant-postes On n'en fait pas Parce que c'est Risqué Et on lance la fin Le tour Alors on va voir un peu Comment ça se passe ici Bon Melidu nous attaquera pas Lougari pourrait décider éventuellement de nous attaquer Même si ça me paraîtrait assez osé de sa part On va voir s'il fait le siège Et qu'il en crève Normalement on n'est pas apporté Pour que On soit en renfort Oh On dirait qu'il a gagné Putain la vache Il a été capable de faire tomber la ville En perdant aucune troupe C'est ouf Toi tu veux quoi Un pack de non-agression Et on te donne tout ça Non Non Né Pas déconner Je sais pas ce que tu t'imagines Sur notre niveau de faiblesse Mais Tu te gourres complètement Oh putain c'est risqué ça Se placer là avec 4 péons Ah est-ce qu'il nous tente un assaut Ok il se met en embuscade Intéressant Intéressant Vrai Si on le détecte pas Il peut nous emmerder Et c'est vrai qu'étant donné Que les ennemis sont hyper forts Pour se planquer Peut-être qu'il a des bonus Même pour ses armées Ce serait rigolo Alors par contre du coup L'autre il a attaqué Melidu Il l'a pas pris Donc si on peut On la chope Clairement on la chope direct S'il l'a juste pillé Par contre j'en reviens pas Avec son armée De péantir 1 Il a réussi à faire tomber la ville Je m'y attendais pas Très honnêtement Je m'y attendais pas On lui cherche la merde On cherche la merde Ah il a réussi à repousser La rébellion Ça c'est bien Bien joué de sa part Mine de rien Je sens que dès que La trêve est terminée Ils vont s'attaquer Les uns les autres Ça va repartir En sucette direct En même temps L'outil se pointe Il raide le territoire Alors que L'Igel Kid Est en train de le massacrer Si j'étais à sa place Je serais hyper frustré Oh la vache Du coup il se met bien en formation Alors lui qu'est-ce qu'il fait Il prend la mer Ok Ah il a de la De la bonne unité Du tiers 4 Du tiers 4 Une fille a atteint La majorité Excellent On a un accord d'échange Qui a expiré Avec les ougarites On va pas le refaire Par contre il va falloir On trouve Un apport en nourriture Alors là du coup La garnison Est toujours là Alors nous du coup On fait ça Et on attaque Oh la vache Et sa garnison D'avant-poste Est full life Comment ça se fait Ah il a peut-être Fait une bataille nocturne Non Il a pas pu l'empêcher D'attaquer Comment ça se fait Voilà qui est intéressant Bon la colonie Ne voit rien C'est-à-dire qu'on pourra Se placer Pour attaquer La garnison La garnison De l'avant-poste On va quand même Préparer de quoi attaquer Vu qu'on a 12 points Et on va passer un tour Mais ça c'est intéressant Comment il a fait Parce qu'effectivement S'il a pu combattre Juste la garnison là Ça change la donne En termes de fight Mais ça voudrait dire Qu'il a chargé Bah il peut pas S'il renforce son rentré Sur la chambre de bataille Il a pu charger la ville Et gagner la bataille Aussi vite C'est pas possible Il a une capacité pour ça Et s'il a une capacité Pour ça Il est hyper dangereux Il est très très dangereux Même Alors ici Qu'est-ce qu'on peut faire Entrepôt de cèdre Coup de construction en bois Dans cette province Et bois plus 20% Ouais on va faire Et on va faire la garnison Alors on va regarder Si on n'a pas des bâtiments spéciaux Mais non Donc on fait du bois ici Pas de soucis Et l'autre Il est planqué Il est planqué l'enfoiré Le petit enfoiré Alors du coup On va pas prendre le risque De sortir Parce que si on se fait Prendre en embuscade Alors il y a des chances Qu'on gagne Je pense Vu ce qu'il doit avoir Dans son armée Mais Rien que si on laisse L'opportunité A des A des frondeurs Vétérans Il a mis De nous tirer dessus Ça peut vite piquer Donc toi mon cher Tu vas faire Un tour de reconstitution Ici Est-ce qu'on lance un assaut Il y a 19 troupes On a un gros avant-poste Quelle est sa force A lui Correct 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 Il faudrait peut-être Qu'on complète nos armées On va regarder un peu Diplomatiquement Il nous faut quelqu'un Qui a de la nourriture Donc toi Ce que je voudrais C'est te donner Un petit peu d'or Ah merde On est en négatif en bronze Alors c'est quoi Qui a expiré Il faut qu'on regarde Les accords d'échange Qui ont expiré Avec les ougarites On faisait quoi Avec les ougarites On importait de la pierre D'accord Ok Donc là Ça doit plutôt être Qu'on doit avoir Un bonus Qui a expiré Du coup maintenant On a Un entretien de bronze Qui est plus élevé D'accord Donc du coup Reprenons On va commencer Par la nourriture Alors T'es pas contre Un petit peu de pierre Si je te mets 100 de pierre Sur la table Combien tu mets De nourriture 100 1200 Non 200 Ouais 200 C'est même pas assez Si je te mets Si je te mets Un peu d'or Sur la table Si je te mets 50 d'or Sur la table Et j'enlève La pierre Ouais Combien tu montes Là Il devient un peu Plus intéressant Déjà 75 700 Va pour 700 Pour 50 d'or On a les moyens Oui C'est parti C'est parti Marie 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 Qui lui Coule sous les ressources Intéressant Il serait intéressé Par du bronze Est-ce qu'il y a des gens Qui ont du bronze Eux Ils ont du bronze Et on leur en donne déjà On leur en prend déjà On va continuer de travailler avec eux Donc ils veulent de la pierre On va leur mettre les 100 de pierre Sur la table Est-ce que vous nous redonneriez Un peu de bronze Oui 140 Bah vendu 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 Si ils croulent sous le bronze Eux on peut éventuellement Les confédérer Donc ça va Eux par contre Non Eux clairement C'est pas un objectif Mais ils ont du bronze Comment ça se fait Qu'ils ont du bronze Ils ont cette ville Ah ils ont Idu Idu ici Qui est une colonie bronzière Bon ici On fait une rumeur Et s'il fait pas de la merde Au prochain tour On pourra avoir Des guerriers d'élite Ce qui veut dire Que pour le moment On va Ah putain Je peux pas embarquer là Je peux embarquer là Revenir ici Voilà Allez dans mon territoire Et me préparer A recruter Ce qu'il faut Alors il faut qu'on aille Assez loin Il faudrait qu'on aille Jusqu'à Agade Pour avoir tous les bonus Donc en route Et ici du coup On va pouvoir faire l'assaut Allons-y Quoi ? Ah oui non C'est vrai que ce n'est pas lui Qui a l'arc Je me suis dit quoi On est en train de perdre Sérieux ? On prend les 6% Comme ça on remonte à fond On rase Et on va prendre cette ville Alors pareil Il faut qu'on fasse du siège On va prendre Deux échelles Est-ce qu'il y a des archers ? Il y a quand même Un certain nombre d'archers Donc on va prendre Des tours de siège Ça nous prend des plombs Par contre Trois tours Ouais bah c'est parti On va prendre le temps qu'il faut Puis on reviendra Avec lui en renfort S'il faut On a encore Un manque à gagner De deux cas de nourriture Un pack de non-agression Avec toi Et en échange Un petit accord d'échange Il voudrait du bronze Mais si on met 50 de bronze Sur la table Combien tu nous mets De nourriture Avec en plus le pacte 270 75 280 ça passe pas Mais 275 Ça passe trop là 279 Pour 50 de bronze C'est cher Mais on est vraiment Très en déj Donc on va prendre L'option On va prendre L'option Donc l'échange Avec les Ogarides Par contre On ne le refait pas On a une construction Disponible ici Qui nous fait Production de ressources 10% Bah beau Ça fera toujours 5% de bouffe En plus On a sport Il nous reste 13 tours Pour en finir Avec eux C'est long Donc là On fait notre siège Ici On décide De ne pas bouger Pour le moment Même si ça m'embête Ici on a fait le taf Et ici On a fait le taf Déjà des unités De rang 9 Partout Ça fait plaise Je sais pas si on aura Les bonus de recrutement Pour les unités d'élite Mais dans le doute J'ai quand même envie D'aller les recruter là-bas On sera vraiment bien boosté Si on peut recruter La cavalerie d'élite Rang 9 Ou rang 8 Direct Clairement On sera bien On sera très très bien Ok du coup On va arrêter l'épisode là Il est suffisamment long Avec le petit crash De tout à l'heure J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Et on se retrouve La semaine prochaine Pour la suite Ciao ciao tout le monde